Dans le cadre du 25e Salon du Livre Ancien et Moderne de Cahors, et à l'occasion des 700 ans de la Compagnie des Jeux Floraux créée à Toulouse par cette troubadour le 1er novembre 1323, Claude Sicre, cofondateur du groupe Les Fabulous Troubadours et spécialiste des musiques traditionnelles d'Occitane, donnera une conférence le dimanche 10 septembre à 15h sur l'héritage des troubadours. A la Toussaint 1323, un groupe qui se fait connaître sous le nom des « Sept troubadours » entend sauver le lyrisme courtois mis à mal par l'effroyable croisade contre les albigeois. Il crée le Consistory d'El Guessaber, une authentique académie poétique destinée à raviver et à perpétuer la poésie lyrique des troubadours. Considérée comme la plus ancienne institution littéraire du monde occidental, on la connaît aussi sous le nom d'Academia d'Else Jox Florals, Académie des Jeux Floraux. Qui pouvait imaginer que cette heureuse initiative médiévale donnerait encore de l'écho, quelques sept siècles plus tard ? Les sept troubadours ont marqué la lyrique de l'Europe de l'Ouest pendant 200 ans, avec des conséquences qui se poursuivent encore, et ce que l'on sait moins, ont obligé la poésie et le roman français à choisir une voie singulière qui n'est pas éteinte et qui se renforce aujourd'hui. Claude Sicre, musicien, chanteur, compositeur et parolier des Fabulous Troubadours, est aussi ingénieur en folklore, comme il se présente lui-même depuis 40 ans. Son intérêt pour les chants alternés de l'Antiquité grecque et romaine ainsi que pour les « tensons », joutes poétiques chantées, l'a amené à s'intéresser de près aux troubadours occitans, et à chercher comment se servir du répertoire des troubadours, paroles, musiques, instrumentariums, médiévales et très savants, pour l'adapter à une pratique musicale populaire et contemporaine, en français et en occitan. Claude Sicre a mené une partie de ses recherches dans le cadre de son travail au Conservatoire Occitan de Toulouse et dans celui d'études universitaires, diplôme de troisième cycle de linguistique romane, et diplôme de fin d'études en ethnomusicologie à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS. Claude Sicre sera rejoint par Xavier Vidal, musicien et ethnomusicologue ayant activement participé aux recherches et au collectage entrepris par le Conservatoire Occitan de Toulouse, fondateur de l'Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercie, qui interviendra pour évoquer un grand troubadour lotois, encore trop méconnu, Huc de Saint-Cirque. Le 25e Salon du Livre Ancien et Moderne de Cahors se tiendra à l'espace Valentré les samedis 9 et dimanche 10 septembre 2023. L'entrée de ce grand rendez-vous de midi pyrénées des amateurs de livres anciens et modernes est entièrement libre et gratuite. Une vingtaine d'exposants, libraires de livres anciens et d'occasion, présenteront une sélection de plus de 30 000 livres et documents curieux ou rares.